Nous sommes tous très impatients d'entendre le candidat François Hollande. François, nous sommes très honorés, ravis, reconnaissants que vous soyez là ce soir. Ce club a travaillé. Tu as maintenant la parole et nous attendons au fond les idées du candidat, les idées du candidat pour continuer à travailler. Merci mille fois. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier le club, le droit, justice et sécurité pour son invitation. Mais je sens la pression. Pression légitime, pression démocratique. Mais tout de même, quelle attente, quelle exigence. Je veux d'abord saluer les personnalités pour lesquelles j'ai grand respect et qui ont servi la République. Et de quelle façon, Elisabeth Guigou, Pierre Jox. Et je veux aussi remercier les intervenants pour la qualité de leur rapport qui me crée autant d'obligations. Toutes ces propositions qui m'ont été présentées deviennent presque des injonctions. Et je les ai relevées. Vous êtes ici rassemblés des professionnels du droit. Vous avez réuni vos réflexions dans un manifeste pour la justice. Rien que cela. Elle en avait besoin, la justice. Mais je veux, au-delà de vous, m'adresser à la magistrature française. Celle qui a été sans doute malmenée ces dernières années. Je veux dire à ces femmes, à ces hommes qui ont choisi une vocation exigeante. Je veux dire à ces hommes et à ces femmes qui ont cru et qui croient encore aux idéaux de la République. qui sont convaincus qu'une offense se répare, qu'un crime se paye, que la loi se respecte et qu'elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Je veux leur dire d'avoir confiance. Confiance dans la République. Confiance dans les Français. Ce rappel est d'autant plus nécessaire que la justice, pendant ces cinq ans et sans doute depuis davantage, a été affaiblie, appauvrie, pour ne pas dire déconsidérée. L'institution, d'abord, qui a été épuisée par des volfefaces incessantes au service d'une politique forcément illisible. La justice elle-même, qui a été désorganisée par une suite de lois annoncées toujours dans des circonstances, celles de drames, de tragédies, de faits divers, et qui ont été votées sans la réflexion, la concertation, indispensable. Dois-je ajouter que le parquet a été considéré comme une administration et que les magistrats du siège ont été, à plusieurs reprises, suspectés, pour ne pas dire mis en cause, pour leur supposer laxisme. Tout cela n'a pas été sans conséquence. La confiance des Français dans la justice a reculé. Et ce malaise me préoccupe. Car si la justice n'est pas perçue comme juste, alors elle n'est plus la justice. Si les citoyens ne la considèrent plus comme un vrai pouvoir, alors il n'y a plus le respect attendu des institutions. Et si la justice est amoindrie, alors c'est la République qui est abîmée. Voilà où nous en sommes. Voilà, à la fin d'un quinquennat, le bilan qu'il faut dresser, la situation qu'il faut regarder en face. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis la justice au cœur du projet républicain que je présente devant les Français. La justice est un facteur de cohésion, d'égalité, d'unité. Je veux aussi dire que l'institution judiciaire sera renforcée durant le prochain quinquennat. Enfin, si les Français font le choix que je leur présente. Et je veux le faire sans arrogance, mais néanmoins avec confiance. Et je vous remercie d'aller dans ce sens. La réforme nécessaire devra être menée en concertation avec l'ensemble des professionnels du droit. Les magistrats auxquels je me suis adressé à l'instant. Les avocats, mais aussi les greffiers, les personnels pénitentiaires, les notaires, les huissiers, toutes les professions judiciaires qui oeuvrent quotidiennement au fonctionnement de ce grand service public qu'est la justice. J'ai entendu aussi un certain nombre de demandes qui m'étaient adressées. J'avais pris les devants en précisant que la justice serait l'un des trois secteurs prioritaires en termes de création de postes. Et comme j'ai aussi porté l'idée d'une grande cause, celle de la jeunesse, j'ai vu donc quelques passerelles qui pouvaient être lancées entre l'éducation et la justice. Et elles me paraissent, ces passerelles-là, tout à fait opportunes à utiliser. Parce que dans la justice, il y a aussi celle des mineurs. J'ai entendu aussi la revendication de moyens et même une comparaison qui est allée sans doute droit au cœur, même s'il ne nous entend pas, du président sortant. Mais si cette référence peut être utile, alors faisons en sorte qu'effectivement, patiemment, raisonnablement, nous puissions accorder à la justice les moyens qu'elle attend. Je veux résumer ma démarche par trois grands principes. La justice doit être accessible à tous. La justice doit être efficace. La justice doit être indépendante. Accessible à tous. Trop nombreux sont en effet les Français qui estiment que l'institution n'est pas faite pour eux. Trop chère. Trop lointaine. Trop compliquée. Trop lente aussi. Notre volonté sera donc d'y remédier, car c'est la condition de l'état de droit. Je commencerai par la justice de tous les jours, celle qui a été évoquée ici. Le contentieux de la famille, du divorce, de la consommation, du surendettement, des tutelles, du logement. Bref, de tout ce qui organise les aspects essentiels de la vie. Nous devrons donc revoir le périmètre des contentieux respectifs des tribunaux d'instance et de grandes instances. Nous devrons aussi créer un guichet unique de greffe qui permettra un accès plus facile à la justice dans toute la France, pour toutes les demandes et quelle que soit en définitive la juridiction regardée comme compétente. Enfin, nous devrons améliorer l'aide juridictionnelle, en partenariat avec les barreaux, afin que tout justiciable qui se présente devant la justice puisse réellement bénéficier de l'assistance d'un avocat. Les pistes de financement existent. Il y en a plusieurs. Aucune n'a véritablement aujourd'hui mon assentiment. Mais en même temps, nous devrons rechercher la voie la plus efficace pour permettre à cette aide juridictionnelle d'être à la fois plus importante et plus accessible. Quant à l'échevinage, c'est-à-dire à l'association de citoyens compétents à l'œuvre de justice, nous devrons développer cette pratique, non pas pour stigmatiser les magistrats, comme c'est le cas aujourd'hui avec la réforme des jurés citoyens, mais pour ajouter à l'impartialité et au professionnalisme des juges l'expérience d'assesseurs formés. Je veillerai aussi à ce que les droits reconnus puissent être effectivement exercés. Quand un citoyen a un droit, qu'il ignore, c'est comme s'il n'en avait aucun. Et quand un État institue un droit et qu'il ne le fait pas respecter, il met en scène sa propre impuissance. Les droits énoncés deviendront donc des droits appliqués, ce qui passera par cinq réformes pratiques et peu coûteuses. La première sera d'unifier la justice en matière sociale. Cette justice des oubliés, des humbles, des accidentés de la vie, cette justice du travail, de l'aide sociale, du handicap, des pensions, des allocations familiales qui concernent chaque année environ 250 000 personnes. Ce qui affaiblit cette justice-là, c'est sa complexité, c'est son émiettement. Je travaillerai donc avec le gouvernement à y mettre de la cohérence en regroupant tous ces contentieux en une seule juridiction. J'imagine déjà le trouble que cette annonce peut provoquer, rassembler des tribunaux, faire en sorte qu'il y ait une procédure simplifiée, qu'il y ait des décisions plus rapides. Mais c'est la condition pour que nos concitoyens, je l'ai dit, souvent les plus modestes puissent s'y retrouver dans les dédales du droit. La deuxième réforme, elle a été évoquée, ce sera l'instauration d'une action de groupe. C'est-à-dire la possibilité accordée à bon nombre de nos concitoyens de poursuivre collectivement une personne morale. Si la majorité sortante ne l'avait pas repoussée, je rappelle qu'il y avait eu des promesses, mais il y avait eu tant de promesses dans tant de domaines. Faudra-t-il toutes les rappeler ? Ce serait trop cruel. Et donc nous irons plus vite. Et donc nous ferons en sorte que nous ne soyons pas non plus en retard avec nombre de pays voisins, avec l'action de groupe, des citoyens victimes d'un même préjudice, que ce soit en matière de consommation, en matière de santé, de concurrence, de construction, d'environnement, pourront obtenir réparation au lieu de renoncer, comme aujourd'hui, faute de pouvoir se lancer seul dans une procédure compliquée et coûteuse. Troisième réforme, la justice financière. Elle a été méthodiquement désorganisée et affaiblie ces dernières années. Là encore, je veillerai à faire respecter, si les Français m'en donnent mandat, les décisions en matière de droit de la concurrence. L'autorité de la concurrence disposera donc du pouvoir d'injonction qu'elle réclame, et dont elle a été effectivement privée, et dont elle a besoin pour être pleinement efficace. C'est le seul moyen de combattre les monopoles, les oligopoles, les ententes, les arrangements, et qui provoquent une augmentation artificielle des prix, ou en tout cas empêchent leur baisse. Quatrième réforme, là encore, celle du quotidien, mais celle de notre liberté. Et Louis Plenel l'évoquait. La loi sur les sources des journalistes sera modifiée pour que leur protection soit mieux assurée, et qu'elle s'étende notamment aux factures détaillées. Vous savez, ces fameuses fadettes, dont maintenant un certain nombre de services ont la possibilité, en manquant à tous les principes, d'accéder. Il n'y a pas de démocratie sans presse libre. Il n'y a pas de presse sans protection de ces sources. Donc, nous ferons en sorte que la loi soit modifiée pour qu'elle ne donne pas lieu à des interprétations malveillantes ou à des usages qui seraient contraires à nos principes. Enfin, je prendrai en compte les nouvelles menaces liées aux nouveaux moyens de communication. De ce point de vue, le travail de la CNIL et plusieurs rapports parlementaires ont révélé des dérives et notamment le fait qu'en France, un fichier informatisé sur deux l'est illégalement. Je veux que soit trouvée une meilleure conciliation entre la nécessaire efficacité policière et judiciaire et la protection de la vie privée de nos concitoyens. Et c'est pourquoi, si les Français, là encore, m'en donnent la possibilité, j'instituerai un habeas corpus numérique qui garantira les droits et les libertés de chacun face à l'entrée de nos vies des nouvelles technologies. aussi la création comme la destruction, la définition des finalités et des modalités des fichiers de police doivent devenir une compétence du Parlement. Et j'estime également souhaitable que soit institué un droit d'accès des citoyens à la fiche qui les concerne. Voilà pour ce qui concerne l'accès aux droits, mais aussi la protection de nos libertés, la capacité pour chacun de pouvoir agir en justice en fonction des intérêts qu'il considère comme essentiels. Mais la deuxième priorité que je veux poser, c'est l'efficacité de la justice pénale. C'est dans ce domaine que la politique du pouvoir actuel, par facilité, par dérive, par aussi démagogie, a fait le plus de dégâts. Une véritable inflation législative n'a servi qu'à masquer l'absence de moyens et le manque de cohérence. Rendez-vous compte, 30 lois votées en moins de 10 ans. Est-ce à dire qu'il y en avait 29 de mauvaises et que la dernière est la meilleure ? Ou est-ce à dire qu'il y a eu l'accumulation sans esprit de cohérence, de logique, comme s'il fallait répondre à chaque événement par une nouvelle législation ? Le pire est que cet empilement des lois depuis 2002 et surtout depuis 2007 n'a pas enrayé l'accroissement de la violence de notre société. Au contraire même, les violences aux personnes ont augmenté de 20% depuis 10 ans. dans le même temps, le droit des victimes n'a pas progressé. La loi du 5 mars 2007 a même retardé le traitement des plaintes en supprimant la constitution de partie civile directement devant les juges d'instruction et en instérant un filtre dans les mains du parquet. Quant aux associations d'aide aux victimes, elles ont vu fondre leur subvention alors que la mission qu'elles remplissent permet un accompagnement complémentaire de celui de l'avocat. que de phrases prononcées sur les victimes et que d'insuffisance dans les actes en leur faveur leur permettant de jouer pleinement leur rôle ou même d'être informés sur la suite qui a été donnée à leur plainte. Je propose donc quelques mesures simples. La première, qui est sans doute la plus difficile mais la plus urgente, qui sera d'évaluer notre système judiciaire, qu'il s'agisse du code pénal ou du code de procédure pénale. Avec deux critères, celui de l'efficacité de la lutte contre la délinquance et la criminalité, ce pourquoi un système judiciaire est mis en place, mais aussi le second critère, celui du respect des droits fondamentaux. Ainsi, pour prendre un exemple, nous reviendrons sur les peines planchées, qui sont non seulement contraires au principe d'individualisation des peines, mais qui en plus ne sont pas pertinentes contre la récidive. Je sais bien déjà le procès qui m'est ouvert, dressé, que je serai là en faisant cette proposition contraire à ce qui est exigé par la société. Mais ce que demande la société, c'est qu'il y ait une réponse appropriée, adaptée, et qui soit de nature à prévenir, éviter la récidive. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui avec cette automaticité à rien d'autre que d'avoir, là encore, une peine qui ne sera peut-être même pas exécutée. De la même manière, puisque je parle de la justice des mineurs, la spécificité sera confortée sur la base des principes de l'ordonnance de 45, avec des sanctions rapides et proportionnées. J'ai déjà dit que je n'aurai aucune indulgence à l'égard de ces petits caïds qui créent dans les quartiers une peur ou une impossibilité de circuler. Je n'aurai aucune complaisance à l'égard de ceux qui désorganisent systématiquement la vie dans un certain nombre de nos cités. Mais en même temps, je le sais, la sanction sans l'éducation est un non-sens. Et donc, il nous faut avoir des réponses là encore adaptées à chaque situation. J'ai proposé de doubler le nombre de centres éducatifs fermés. Mais je sais aussi par expérience l'importance des autres structures d'accueil dans l'éventail des solutions envisageables par les juridictions, notamment en milieu ouvert ou dans les unités éducatives d'hébergement. Je veux insister sur le rôle essentiel de la protection judiciaire de la jeunesse. 40 000 jeunes font l'objet d'une mesure pénale aujourd'hui. 10 %, 4 000 font l'objet de mesures d'enfermement ou de placements dans un établissement. Je rappelle qu'il y a 700 mineurs qui sont aujourd'hui aussi en prison. Mais, à contrario, ça veut dire qu'il y a 36 000 jeunes qui font l'objet de mesures pénales et qui sont en milieu ouvert. Et c'est le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse que de les suivre, de les accompagner, de les conduire vers une citoyenneté, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas connaître de nouveau le risque de la récidive. Et c'est précisément cette protection judiciaire de la jeunesse qui a été affaiblie, qui a été abîmée par une diminution de ces budgets. J'étais à Dijon ce matin et j'ai entendu des éducateurs qui se posent la question de savoir comment ils pourront faire face à ces jeunes qui leur sont confiés et qui voient l'incohérence, l'insuffisance être les seules lignes de conduite qui leur sont proposées par le pouvoir actuel. Eh bien, il nous faudra mettre là aussi du suivi, de l'accompagnement, de la cohérence, de la continuité dans la chaîne qui va finalement pour un jeune de la prévention jusqu'à l'insertion. Puisque je parle de la justice pénale, je fais là encore un constat grave pour notre société. Aujourd'hui, il y a trop de peines qui ne sont pas exécutées. 100 000 décisions de justice ne sont pas appliquées. Plus de 40 000 personnes convoquées devant les tribunaux ne s'y présentent pas 80 000 peines ne sont purement et simplement pas mises en œuvre. Et on viendrait nous dire qu'il faut être ferme alors que finalement ce qui est attendu de la justice c'est qu'elle prenne des décisions et qu'elle puisse être appliquée. Je ferai en sorte, là encore, si nous avons la faveur de notre peuple, que les décisions de justice, toutes les décisions de justice soient effectivement exécutées. Pour être efficace contre la délinquance et contre la récidive, nous devons adapter les prisons à l'objectif de réinsertion. Faire qu'il y ait des peines alternatives à la prison. Faire qu'il y ait un suivi, là encore, par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. il est en effet prouvé qu'un détenu suivi en prison puis remis en liberté dans le cadre d'un régime probatoire récidive moins qu'un détenu qui sort sans aucun encadrement. Et pourtant, là encore, les moyens ont été ôtés à l'administration lorsqu'elle pouvait être la plus efficace. Je veux rendre hommage à ces personnels pénitentiaires qui déploient beaucoup d'efforts pour humaniser la condition des détenus. Rendre hommage aussi à toutes ces personnes bénévoles ou professionnelles qui accompagnent les sorties de prison et puis regretter le manque de moyens dont l'ensemble de ces actions souffrent. Sans suivi efficace, comment lutter contre la récidive ? Sur ce sujet, le pouvoir sortant a préféré après chaque fait divers, malheureusement tragique, une réponse d'affichage plutôt qu'une réponse efficace. sur la seule récidive sexuelle, trois lois ont été votées depuis 2007, six depuis 2002, sans résultat probant faute d'accompagnement. La gauche avait montré la voie pourtant en 1998 en instaurant le suivi socio-judiciaire qui permet de prendre en charge une personne condamnée à sa sortie de prison et de la soumettre à des soins. Mais là encore, le manque d'accompagnement matériel, humain ne permet pas à ces dispositifs d'être correctement appliqués. Nous manquons de psychiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de juges d'application des peines et de médecins coordonnateurs. Voilà la réalité qui n'explique pas toutes les récidives mais qui permettent d'en comprendre beaucoup. La récidive sexuelle devra être combattue de manière déterminée avec des soins adaptés à la sortie de prison mais aussi dès la première incarcération avec une évaluation médicale psychiatrique pour chaque délinquant sexuel et ma préoccupation est évidemment la protection de la société mais garantir cette protection n'interdit pas de soigner les malades. Au contraire, c'est en les soignant que l'on protège la société et que l'on évite la récidive. Je veux terminer sur le troisième principe sur lequel je pose la politique en faveur de la justice l'indépendance. Il règne dans la République un climat délétère où non seulement les intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt général mais où la confusion des pouvoirs financiers et politiques aboutit à leur collusion. Les Français attendent l'alternance. Je le sens, je le crois. certains espèrent même l'alternative. Ce sont les plus audacieux. Il y en a dans cette salle. Mais l'alternance déjà serait une première condition. Pas l'alternative s'il n'y a pas l'alternance. J'en connais qu'attendre depuis longtemps l'alternative et qui pensent qu'on peut faire l'impasse sur l'alternance. Ça devient compliqué. Donc, si l'alternance est à ce point espéré, attendu, ce n'est pas seulement pour que soit menée, ce serait déjà beaucoup, une autre politique économique, sociale, fiscale, mais c'est aussi pour voir la République renouer avec la morale publique et donc avec une justice indépendante et avec un État impartial. j'utilise des mots que d'autres ont pu il y a quelques années employer eux-mêmes et qui n'étaient pas forcément de notre sensibilité parce que c'est une cause qui rassemble, c'est une cause qui réunit. Ce n'est pas que la gauche qui demande un État impartial, une justice indépendante, une République respectée. Ce sont l'ensemble des citoyens conscients de l'enjeu pour une nation comme la nôtre. Les Français comprennent sans doute un peu mieux pourquoi on a tellement voulu supprimer les juges d'instruction. Ce n'était pas pour tenir compte du rapport Outreau dont André Valigny avait présidé la commission. Non, le prétexte a été la modernisation de la justice pour en finir avec ce magistrat indépendant tellement indépendant que l'on trouvait gênant lorsqu'il enquêtait sur des affaires sensibles. Alors voilà pourquoi une tentative a été un moment amorcée de supprimer purement et simplement les juges d'instruction. Il fallait y penser puisqu'ils gênaient supprimons-les et finalement ils ont résisté. Mais ce qui était en cause c'était l'indépendance. L'indépendance ce n'est pas une concession ou un privilège qu'il faudrait accorder aux magistrats. C'est une exigence qu'il faut garantir aux justiciables pour qu'ils aient la certitude que les juges ne se déterminent qu'en fonction de la loi. Je sais qu'il y a eu des annonces récentes peut-être une prise de conscience. Ça peut arriver même tard dans les derniers jours d'un mandat où d'un seul coup la grâce vient tombe. Je ne parle pas de l'annonce de la TVA ne vous inquiétez pas mais j'entendais le président sortant qui après avoir nommé des magistrats du parquet contre l'avis du conseil de la magistrature et après avoir placé au poste clé de l'institution des hommes sûrs souvent directement c'était finalement la meilleure façon de nous assurer enfin de leur assurer cette soumission venant directement des cabinets ministériels c'est plus commode on les connaît on peut mesurer leurs compétences et leurs talents et bien ceux-là même qui ont nommé contre l'avis du conseil super de la magistrature des magistrats du parquet qui ont placé leurs amis voilà qu'ils reviennent à une politique qui était celle du gouvernement de Lionel Jospin 10 ans pour arriver à cette lucidité 10 ans pour arriver à cette sagesse ce qui ne les empêchera pas peut-être encore pendant les quelques jours qu'il leur reste de nommer les procureurs généraux qui ne sont pas encore suffisamment proches d'eux cette lucidité cache peut-être une hypocrisie et bien nous plutôt que d'avoir une conscience qui évoluera en fonction de nos intérêts ou de la durée du mandat nous prendrons des décisions fortes dès le début nous réformerons donc le conseil supérieur de la magistrature il sera doté de vrais moyens et de compétences élargies composés à parité de magistrats et de non magistrats dont la nomination devra être approuvée par les commissions des lois du parlement deuxième décision que nous prendrons tous les magistrats du parquet y compris les procureurs généraux seront nommés sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature ainsi rénovés en un mot le parquet ne dépendra plus de l'arbitraire gouvernemental et les instructions sur les affaires individuelles seront abolies certes le gouvernement et c'est la règle dans la république continuera à faire appliquer sa politique pénale par des directives générales et sous le contrôle du parlement devant lequel il en rendra compte pour aller encore plus loin dans l'indépendance et dans le droit commun nous ferons voter une loi supprimant la cour de justice de la république sa seule composition crée un doute sur son impartialité et peut laisser croire à l'impunité les ministres doivent être des citoyens comme les autres ils seront donc soumis aux juridictions de droit commun dans le même esprit il faudra repenser le statut pénal du chef de l'état dont la seule justification est de permettre au président de la république de conduire le pays sans crainte d'action intempestive est-il normal qu'un chef de l'état puisse agir contre n'importe qui mais que personne ne puisse agir contre lui en matière civile une présidence normale ce sera aussi une présidence qui ne s'exonérera pas des devoirs imposés à chaque citoyen personne ne doit être au-dessus des lois même si une fonction celle du président de la république mérite en tant que telle pour l'exercice de sa responsabilité d'être protégé je veux terminer sur la justice européenne dont on parle trop peu mais qui est essentielle pour mener un certain nombre d'actions je ferai en sorte que eurojuste puisse se développer préfigurant ainsi le parquet européen d'abord dans sa compétence de défense des intérêts financiers de l'Europe je pense qu'elle peut en avoir besoin et aussi pour unir les efforts des états membres dans une lutte déterminée contre la corruption la France si elle nous donne mandat proposera donc de conduire avec les états européens qui voudront s'y engager un combat résolu contre l'argent sale contre le blanchiment contre les mécanismes financiers qui les permettent la France favorisera aussi les négociations en vue d'aboutir à l'adoption d'instruments d'enquête transfrontière efficaces comme elle l'a fait avec le mandat d'arrêt européen pour que les autorités judiciaires ne soient pas empêchées dans la recherche de la vérité voilà mesdames messieurs ce que je voulais vous dire ce soir avec le souci de répondre à vos interpellations j'ai entendu un certain nombre de mots qui ont été prononcés ce soir confiance d'abord c'est l'injonction la plus forte nous devons donner confiance confiance dans la justice confiance dans l'état de droit confiance dans les personnes qui vont être appelées à la direction du pays apaisement ai-je entendu ce serait bienvenue après tant de passion de provocation tant de mots qui n'auraient jamais dû être prononcés et il y en a encore tellement de phrases qui sont lâchées ici ou là et qui désorganisent l'esprit public oui apaisement rassemblement union ai-je entendu aussi rassemblement pour que la justice puisse être respectée rassemblement union pour que des droits soient garantis des droits nouveaux soient proposés et l'effectivité des lois soit également permise et puis j'ai entendu aussi Victor Hugo nous rappeler à la droiture droiture c'est une exigence la morale publique c'est aussi ce qui fonde une légitimité et bien c'est en fonction de ces valeurs de ces principes de ces exigences que demain pour que la république soit elle-même plus confiante dans son avenir pour que les français aient aussi davantage le sens de ce qui doit être juste dans un pays comme le nôtre que la justice sera enfin remise au service du droit de la république et des français et des français applaudissements Merci.